Passion 3D, le rendez-vous des passionnés Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les techniques de Lightmap qui sont extrêmement importantes pour le rendu de l'éclairage et des textures dans le moteur Unreal Engine 4. Une Lightmap est une texture contenant une information de lumière. L'affichage d'images en 3D temps réel impose des contraintes importantes sur la rapidité de calcul. L'un des calculs les plus complexes étant celui de la lumière. Les créateurs de jeux vidéo ont eu l'idée de calculer cette information une fois pour toutes et de la stocker dans une texture. Cette texture sera généralement utilisée comme multiplicateur sur la texture de matière. Ainsi, les deux textures seront mixées ensemble selon la luminosité et la couleur de la Lightmap pour former la texture définitive réelle. Prenons l'exemple du Temple du Soleil et observons comment a été créé les différentes statiques mèches dans le Temple du Soleil. Je sélectionne ce type de statiques mèches. Vous voyez que là, c'est exactement la même mais avec des échelles différentes. Je recherche dans le browser cette statique mèches. En cliquant ici sur la loupe, c'est cette statique mèches qui se trouve ici. Je peux ouvrir l'éditeur de statiques mèches. Je vais me concentrer sur les UV. C'est les maillages qui ont été créés pour cette statique mèches. Alors ici, on a affaire, vous voyez, à deux canals UV, le canal 0 et le canal 1. Le premier canal, canal 0, est le canal qui sert à créer la matière sur la statique mèche. Par contre, le canal 1 ici est un canal qui est utilisé pour l'éclairage. C'est la Lightmap. On va définir donc à certains endroits les coordonnées de mapping. Donc, l'index sera 1 vu qu'on est sur le canal UV 1. Je crée une nouvelle scène. J'utilise donc ce bloc ici et je lance un rendu. Eh bien, on voit donc ici que l'ombre qui est là est une ombre calculée par la Lightmap. Si je déplace l'objet, la statique mèche, vous voyez que l'ombre ici reste plaquée au sol vu qu'elle a été calculée pour le sol. On voit donc ici que l'éclairage est correctement calculé. Maintenant, si on fait cette expérience, on retourne dans la statique mèche et on décide que la Lightmap sera donc le canal 0 qui normalement n'est pas les textes sur UV qui sont utilisés pour créer l'éclairage. Alors, j'impose ici le canal 0, ensuite je sauve le travail et je relance un calcul, donc un build. Et première constatation, on a ici donc un message d'erreur qui nous signale que la Lightmap n'est donc pas bien calculée. Donc ici, vous voyez aussi que le résultat est absolument désastreux. Donc ici, on a une ombre qui est sur le bloc, ce qui n'est pas normalement normal. Si l'on utilise un logiciel comme 3ds Max, donc on fait un export depuis Unreal Engine 4. Donc ici, vous faites pour l'export, vous allez dans Asset, Action, Export et vous exportez donc ce bloc, cette statique mèche. Ensuite, vous la retrouvez donc dans 3ds Max et ici, on peut utiliser un modificateur unwrap pour retrouver donc les coordonnées de mapping. Donc pour, dans le cas du canal 1, ici on a les coordonnées de mapping pour le texturing de la matière sur le bloc. Alors on peut faire un Open UV Editor, à ce moment-là, ici vous voyez, on retrouve donc les coordonnées ici de mapping. Donc là, vous voyez, si je me mets sur les polygones et que je sélectionne, donc là, on retrouve donc les différentes parties. Si je prends ça, ici vous voyez, c'est cette face ici qui est donc édité en UV. Et si l'on va maintenant regarder le canal 2, alors ici on fait Abandon, et voilà, ici vous voyez, ce sont ici les textures UV pour l'éclairage. Et là, on constate que, ici par exemple, si je prends là, non alors on va prendre plutôt celui-là, ici en haut, vous voyez que c'est complètement bien décomposé par rapport aux faces. On a ici, donc, des textures UV qui sont absolument bien définies pour chaque face. Vous voyez ici le plan, d'ailleurs, de texturage UV. Je vais faire ici intentionnellement une erreur. Donc je vais prendre cette partie et la mettre par-dessus cette autre partie. Ensuite, je vais donc de nouveau exporter ce bloc pour pouvoir l'analyser dans Unreal Engine 4. Je mets ce deuxième bloc à cet endroit. Ensuite, je relance un calcul. Et vous allez voir apparaître un message d'erreur, justement, qui nous indique que les textures sont superposées, les unes sur les autres. Donc, le calcul ne va pas se faire correctement. D'ailleurs, si on va observer, vous voyez ici, le calcul de l'éclairage sur ce bloc n'est pas correct. Par contre, ici, c'est correct. Et pour finir, on peut dire encore qu'ici, on a un paramètre qui s'appelle Lightmap Resolution, qui est aussi important pour le calcul de l'éclairage. Alors, ici, on peut aussi, vous voyez, donc, aussi, par exemple, si je choisis ce bloc et que je clique sur cet endroit, je peux changer la résolution de la Lightmap à cet endroit. Alors, je vais mettre 256. Je relance un calcul, mais je ne sais pas si on va voir quelque chose dans ce cas-là. Bon, c'est difficile à dire. Mais, donc, ceci sera aussi la fin de cette petite vidéo sur la Lightmap, qui est vraiment important. Il faut bien comprendre cette notion et surtout, comment on crée cette Lightmap pour avoir des rendus d'éclairage qui sont satisfaisants dans le moteur Unreal Engine 4.